Bonjour et bienvenue, nous avons réalisé une crème pâtissière. Alors pour cela, il vous faudra 300 g de lait, du lait entier de préférence, il vous faudra 70 g de sucre, il vous faudra 30 g de fécule, de poudre à crème, ou alors 40 g de farine, il vous faudra 2 jaunes d'oeufs, et de la vanille, soit en gousses, soit en poudre. Au niveau du matériel, il nous faudra un fouet, du papier film, une maryse, et une plaque à débarrasser, ainsi qu'une russe. Commençons. Nous allons mettre à infuser le lait avec la vanille, coupé en deux et gratté si elle est en gousses. On y ajoute une partie du sucre afin d'éviter les protéines du lait de coaguler dans le fond de notre russe. Nous allons mélanger les jaunes d'oeufs, la fécule et le sucre ensemble. Et rajouter un petit peu de lait pour délayer. A l'aide d'un fouet, il faut que j'obtienne un mélange parfaitement homogène. On ne doit plus y trouver de morceaux de granulats de fécule dans ce mélange. Je surveille également mon lait. Attention, lors de son ébullition, le lait va remonter et peut être déborder de ma russe. Je reste vigilant et à côté. Une fois le lait à ébullition, je le verse bouillant sur mon appareil. Bien sûr, je n'oublie pas de remuer avec le fouet en même temps pour pas que les jaunes d'oeufs coagulent. Je reverse mon appareil dans ma russe et maintenant, je vais cuire ma crème pâtissière. Contrairement à la crème anglaise, je peux faire bouillir cette préparation car l'amidon contenu dans la farine ou la fécule protège mes protéines du jaune d'oeufs de la coagulation. Et donc, on n'a pas cet effet de flocculation qu'on pourra trouver dans la crème anglaise. Alors, on observe bien l'épaississement. On tourne bien, bien sur les bords de la russe, car cette crème pâtissière a tendance à accrocher très vite lors de sa cuisson. On va la cuire à peu près 1 minute à 2 minutes, afin que le pouvoir épaississant de la fécule arrive bien au maximum de ses capacités. Une fois cuite, je la débarrasse dans une plaque à débarrasser, ou un pack gastro. Ici, j'ai même pris une boîte en plastique. Je vais l'étaler. Je l'étale afin d'accélérer le processus de refroidissement. A cette étape, je vais devoir rapidement filmer ma crème pâtissière, afin qu'il n'y ait pas de croûte en surface. Si je n'ai pas de papier film, je peux y mettre des parcelles de beurre, qui vont aussi servir de protection contre l'évaporation de la crème pâtissière en surface, qui formerait donc cette croûte. Bien filmer un contact, et directement en cellule de refroidissement. Sous-titrage ST' 501